voilà bonjour la famille bonjour le monde bonjour la famille bonjour le monde entier bonjour au cameroun bonjour la ville de Douala commencé déjà à partager le direct je me suis arrêté la question pour moi de faire ce direct je suis sorti pour aller comme ça sensibiliser la population je suis sorti le matin comme ça pour aller sensibiliser la population profiter pour partager des tracts partager déjà dans le groupe l'inondation de Douala je suis comme ça quelque part toujours dans Douala à Maquepé voilà le mal de la population voilà dans quelles conditions vivent les populations partager dans des groupes ce n'est pas les amusements ce n'est pas la blague c'est c'est très injuste mais c'est la réalité ici ce n'est même pas grave c'est d'où j'ai pu au moins s'arriver mais il y a des endroits que je n'ai pas pu arriver parce que l'eau m'a bloqué je dis bien parce que l'eau m'a bloqué partagez le direct dans des groupes même si déjà on est seulement avec Angie voilà partageons partageons pour faire ce direct ensemble et que vraiment les populations puissent comprendre que c'est nécessaire c'est nécessaire pour eux c'est qu'on verger dimanche le 30 dimanche le 30 pour montrer à ces autorités que nous sommes pas nous sommes pas des déchets nous sommes pas de déchets nous sommes des êtres humains voilà il faut partager il faut partager énormément le direct pour que on commence je vais vous montrer vous montrer la souffrance de ces populations qui vit le cavet le mati je vais vous montrer la souffrance de ces populations c'est grave c'est tellement grave qu'on ne pouvait pas imaginer comment c'est c'est à dire que je me demande si ces autorités ont souvent même peur que tu as vraiment commencé à partager le direct même si nous sommes seulement deux en partage pour que les autres viennent à le direct ainsi de suite on continue là voilà quel est ce pays regardez la souffrance des populations regardez comment le peuple camerounais avait le diamant avait l'or les bananes de djombe penja tout ça le peuple vit ces stations-ci 1 les jeunes aujourd'hui un jeune de 30 ans 40 ans vit toujours avec son père sa mère on n'y a pas des jeunes de 30 ans qu'on a de titres fonciers après on va dire que les zones à risque que les zones marécageuses les conneries vous avez trouvé la terre à 15 jeunes 1 et même si on veut même dit ça tout doit là on dit tout doit les marécageuses mais on vous demande juste le drain vous êtes incapable de donner le drain à la population incapable de donner le drain à la population quel est ce pays vous êtes seulement les premiers à venir menacer les gens menacer des gens c'est à dire vous vous êtes assis sur ce pouvoir à un moment donné vous avez pensé que vous êtes même dieu non 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 que ça arrête vous n'êtes pas de dieu vous n'êtes pas de dieu à un moment donné rendons-nous à l'évidence à un moment donné disons nous la vérité qu'est ce qui se passe partager le direct pour que je puisse me lever pour vous montrer vous voyez c'est grave c'est catastrophique c'est grave ce n'est plus les amusements je suis sur le terrain c'est pas l'histoire de facebook je suis sur le terrain pour vous montrer la réalité des populations des gens qui sautent là tellement qu'ils sont tristes tellement qu'ils font qu'il y a des accidents là dehors il y a des accidents dehors les gens qui sont des temps fisseraient voilà c'est parce que monsieur bien depuis des années a abandonné ces populations voilà abandonné ces populations n'est plus question de ça regarder d'où les populations camerounais vivent on a on a la banane de djombe pendia on a les diamants dans ce pays on a l'or dans ce pays les autres manches les autres doivent crever hein les autres doivent crever pourquoi un petit sous-préfet vient aussi menacer le général 10 un petit sous-préfet vient menacer le général 10 parce que le général 10 est parti fumer la souffrance des populations je n'invente rien je n'ai jamais inventé quelque chose je n'ai jamais inventé quelque chose posez moi la question vous dites où je me trouve actuellement je vous dis où je me trouve pour qu'ensemble on fait le constat pour qu'ensemble on fait le constat qu'on demande on demande et qu'on m'a qu'est-ce pas le mec qui doit faire ce constat et que c'est pas le mec qui doit faire ce constat regardez la souffrance des populations regardez la souffrance des populations partager dans des groupes partager les bris voilà ils sont déjà en train de signaler le direct ils sont en train de signaler le direct c'est très important pour nous de commencer à partager mettez les coeurs mettez les coeurs parce que vraiment lorsque je vais commencer ce dire vous montrer des images vous allez vous allez vous indigner en jeu commence à vous montrer les images c'est grave c'est grave c'est grave je vous dis que c'est grave c'est extrêmement grave partager je vous en prie je vous en prie on ne peut pas se dire parce qu'on manque encore quoi faire enfin se dire c'est pourquoi ça change enfin se dire tout que la pauvre la 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 situation du peuple puisse s'améliorer 1 on peut se dire pourquoi moi c'est le peuple soit à l'abri au moins c'est au moins c'est même de l'inondation il ya d'il de l'inondation 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 jusqu'à sa fête et à une semaine c'est toujours là parce que tout est bloqué tout est bloqué pas de grand rien à partout là c'est là et d'homme comment et d'homme comment sa population d'hommes comment sa population d'hommes comment en quand des gens viennent donner les leçons aux autres ils sont dans des conforts ils sont dans des conforts ils pensent que non c'est rose partout cameroun ils pensent que c'est rose partout cameroun en janjuel il pense que c'est rose partout cameroun c'est pas rose partout cameroun voilà souffrance les camerounais partager dans des groupes partager partout c'est la souffrance des camerounais comme ça partager un peu partout il est hors des questions il n'est pas hors des questions qu'on puisse avoir toutes ces richesses 1 et qu'on souffre ainsi voilà on compte des jeunes de 30 ans qui ont des titres français j'espère qu'on m'écoutait très bien j'espère qu'on m'écoutait très bien si vous ne m'écoutez pas il faut signaler voilà j'espère qu'on m'écoutait très bien voilà j'espère qu'on m'écoutait très bien je vous en prie de partager dans des directs là je commence à vous montrer la délivre là des soucis de là maintenant je vais vous montrer déjà la souffrance ici d'abord dans sa famille je vais vous montrer je vais vous montrer voilà je vous montre d'abord ces histoires voilà voilà depuis voilà je vous montre déjà ceci il ya notre mais là qu'on appelle fonga avait avait l'autre mais qui a dit ce qu'a balibi celui-là va vous montrer une photo tout à l'heure là que j'ai un jour la descente sur le terrain un monsieur comme ça se permet à se moquer se moquer se moquer de la souffrance des populations voilà les joueurs tout voilà ce qu'ils ont perdu tout ça regardez vous même dans l'eau regardez vous même dans l'eau voilà dans l'eau voyez tout ça c'est ce qu'ils ont perdu et que c'est normal regarder d'ouvrir les nobles camerounais regardez vous même la souffrance de camerounais est que c'est normal ça est ce que c'est normal est ce que c'est normal ça après on va venir nous dit que non voyez même derrière la ya les maisons c'est cela c'est grave imaginez vous là bas un si c'est grave imaginez vous là bas voilà au moment mais ce nia ya il dieu 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 ça c'est quoi ça ça c'est vous voyez c'est pas que c'est grave c'était ce qu'elle devait couper voir encore la pluie qui descend donc ça serait encore plus grave voilà plus qu'ils descendent ça serait encore plus grave c'est tout un quartier c'est tout un quartier dès lors que je vous parle là c'est tout un quartier alors voilà d'où j'ai garé la moto la moto le bien fait de la diaspora voilà j'avais ça que ça veut faire le tour j'ai dit bien les bienfaits de la diaspora ces motos là j'ai doux j'ai garé voilà population parce qu'ils ont perdu sans nombrer voilà je vais vous montrer tout ça se répète vous allez voir regardez d'où vivent les camerounais les gens vont rester dans leur confort voir les habits on a séché on fait que sécher ces habits là parce que c'est l'eau les cacas l'eau de tout ceci là venu mélanger mélanger oh dieu seigneur regardez regardez vous même voilà quand on parle c'est comme si c'était peut-être que la blague c'est tout un quartier j'ai même pas la question comment comment les poulets sont faits pour se vécu pour survivre voilà voilà c'est pas moi je pourrais pas arriver là bas c'est grave mais il y a encore les maisons loin la bofond vous avez vu la maison à la maison et à les maisons loin la bofond je ne pouvais pas arriver là bas comment pour arriver là bas vous voulez que tombe dans la boue comment pour arriver là bas voilà voilà comment pour arriver là bas voilà les populations voilà où vous voulez on va vous montrer voilà le matin là qu'on a séché voilà le matin là qu'on a séché mais sont obligés de faire ça pour vous ils sont obligés voilà les chaussures j'enlève j'enlève les chaussures parce qu'il fait qu'on montre on montre un monde pas voir les chaussures que j'enlève moi voilà déjà dans la bouffe moi voilà j'entrais dans la bouffe voilà ça j'ai pour vous montrer la souffrance des camerounais partagez le monde entier doit être au courant partagez que le petit maire le petit sous-préfet qui me menace que lui-même vient voir la souffrance des camerounais je suis ici je suis ici le général dit partagez énormément dans le monde partagez je viens comme ça vous montrer coup touché du doigt voir les gens qui l'a c'est grave je vous dis que c'est grave dans mon pays c'est depuis une semaine que l'on s'est ici depuis le n'a pas une n'a plus plus depuis l'appui l'appui voilà il dit depuis une semaine voilà d'où vivent les camerounais voir les regarder vous mais la souffrance des camerounais qu'on demande de sortir massivement ce n'est pas la blague je vous dis ce n'est pas la blague venez je suis en train de me noyer comme ça pour vous montrer la souffrance de ce peuple que si le général dit se lève vous dit que on doit on doit se lever contre ça on n'est pas des déchets regardez vous même regardez vous même ce sont des êtres humains ce sont des êtres humains vous voyez regarder derrière moi c'est depuis je gendre comme ça c'est les excréments c'est les excréments depuis une semaine l'eau c'est ici ça n'est pas pas vous comprenez madame j'ai pas avancé il n'y a pas de risque pour moi il n'y a pas de risque parce que moi voilà c'est un peu c'est comme si c'était vraiment trop profond madame il ya pratiquement déjà plus de 50 personnes connectées je souhaiterais ne serait ce que vous dites au monsieur le sous-préfet que vous n'êtes pas venez venez déjà je vous donne ce traque venez déjà venez n'aie pas peur il n'y a rien il n'y a rien sur le silence c'est le silence qui nous rend coupable c'est notre silence qui nous tue on doit pas vous traiter comme des animaux moi je suis activiste je suis un combattant c'est pas une histoire de politique c'est une histoire de camerounais ce n'est pas seulement les ms qui vivent ici ou le parti du rd tout le monde tout le monde y compris le rdp c'est tout le monde ils vivent ici dit aux sous-préfet de douala cinquième dit aux sous-préfet de douala cinquième que vous n'êtes pas des déchets il faut le dire il faut dire que vous n'êtes pas des déchets voilà vous n'êtes pas regardé appelé salue mon papa voilà c'est pour vous que je suis ici pour faire ce dire vous c'est tellement c'est je suis tellement en direct je peux ok désolé vraiment désolé voilà vous voyez des caméraux n'ont tellement peur des caméraux n'ont pas mais c'est bien s'aimer la peur dans le coeur des camerounais au point même dans la souffrance n'arrivent pas à parler dans la souffrance ils ont peur et que c'est normal dans ce pays et que c'est normal dans ce pays est ce que c'est normal que nous vivons ces caves est ce que c'est normal est ce que c'est mal de dire de dire aux autorités que nous sommes pas des déchets que nous avons marre est ce que c'est mal de dire que nous vivons dans la souffrance que nous vivons dans la précarité est ce que c'est mauvais de dit cela est ce que c'est mauvais de dix ans est ce que c'est mauvais est ce que c'est mauvais de dix ans est ce que c'est mauvais de dire à monsieur le sous-préfet de douala cinquième que nous vivons dans j'appelle ici appelé appelé colis nana le grand combattant appelé colis nana je salue déjà tout le monde je salue tout le monde ici c'est notre pays c'est notre pays crément figué oui je te salue déjà j'entrais j'entrais je te salue ici je suis comme ça bien à maquepée maquepée je suis à maquepée dont des gens vont penser que non je suis peut-être que dans un quelque part dans l'océan authentique je suis à maquepée voilà madame c'est grave pour moi je peux continuer 1 je comprends pas c'est dangereux et vous faites comment pour arriver là bas ça veut dire que depuis une semaine vous n'êtes pas sorti de la maison et les parents font comment ils nagent ils se battent comment et là bas ce n'est pas profond et quand vous êtes en sécurité où vous êtes là vous n'êtes pas en sécurité vous avez quel âge n'ayez pas peur n'ayez pas peur vous avez quel âge n'ayez pas peur vous avez quel âge vous avez les bébés y'a les bébés les nouveaux nés voilà ça fait mal très mal très mal vraiment peuple camerounais ce combat n'est pas un combat ce combat c'est pas un combat d'une minorité de personnes le combat de tout le monde c'est le combat de tout un peuple c'est tous les caméronais qui doivent se lever c'est tous les caméronais qui doivent se lever c'est tous les caméronais qui doivent se lever partager 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 ce direct partager ce direct voici quelqu'un qui écrit ici quand vous allez acheter le terrain à 100 mille à 100 à 100 mille on attend on attend quoi laisser les gens dit donc vraiment oh dieu seigneur jésus-christ soit les caméronais qui dans l'essent aux autres quelqu'un qui est là il n'a même pas de l'eau pour boire mais ils dans l'essent aux autres ceux là ils ont même eu les cent mille d'autres n'ont même pas les cent mille d'autres n'ont même pas les cent mille ce n'est pas leur faute c'est la faute à pas bien c'est la faute à pas bien ils n'ont pas donné la possibilité aux caméronais de pouvoir s'en sortir dans ce pays alors on a que on a eu que des gouvernements corrompus mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui ce qu'il s'agit aujourd'hui ce qu'il s'agit d'aujourd'hui c'est de dire aux autorités de douala cinquième qu'il est temps pour eux qu'il est temps pour eux de revoir ce problème il est temps pour eux de donner le drainage de faire le drainage puis dans la ville de douala cinquième et dans la ville de douala c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question partager ce direct partager ce direct c'est la souffrance des camerounais vous me constatez ils ont tellement pas ils ont tellement peur qu'ils fuient ils ne veulent pas sortir dans leur maison parce qu'ils ont peur qu'après aura la repression oui c'est ce que je vis le quotidien c'est ce que je vis le quotidien voilà les chaises gâtées voilà les chaises gâtées tout oui 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 il y a d'autres qui n'ont même pas où dormir il y a d'autres qui dorment à la belle étoile certains qui dorment en deux côtés sur la moto oui dans ce pays ça existe dans ce pays ça existe dans ce pays regarde où il y a les latrines vous même regardez d'où il y a les latrines c'est grave c'est la misère la souffrance après plus de cinquante ans on vit encore ça ça fait mal regardez à quel niveau l'eau arrive regardez à quel niveau regardez à quel niveau l'eau arrive regardez vous même regardez je me pose la question regardez à quel niveau l'eau arrive waouh regardez vous même c'est grave c'est grave c'est grave je dois seulement rentrer moi ça c'est fini là maintenant il fait que je passe comment je sais pas aïe c'est grave voilà donc le message c'est quoi aujourd'hui le message c'est que la population toutes les populations du cameroun doit être au courant de ce qui se passe ici voilà toutes les populations du cameroun voilà voici encore un autre voici encore un autre les anglophones ont compris ce qu'il faut faire passer le temps à parler vous allez lire vous allez lire ok c'est normal mon frère semaine d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je fais comme mon travail je suis un centenaire de la république je vois le mal j'avais dit voilà voilà vous allez voir regardez vous même je suis sur le terrain quand vous parlez on vous parle de cette inondation parce que c'est la blague c'est depuis une semaine que c'est là depuis une semaine vous voyez des gens qui dorment à la belle étoile des gens qui ont séché tout voilà tout est mouillé ils n'ont pas de matelas ils ont peur de parler vous voyez le matelas dehors et il pleut encore et il pleut c'est la misère c'est la souffrance la souffrance après 30 ans après 30 ans après 30 ans appelez moi colin nana appelez moi colin nana voilà 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 un autre qui pensait qu'il devait être à l'abrivé il a fait ça il va passer comment on va visiter partout regardez le cameroun regardez le cameroun vous même regardez le cameroun d'où vivent les gens dans sa maison là les gens vivent vous voyez les arbres comme ça c'est qu'il n'y a pas moyen d'entrer là bas les gens vivent là bas les gens vivent là bas mais ici ici celui-ci n'a pas blagué voilà au moins de celui-ci il est en haut il regarde les autres ah mon dieu cameroun voilà il fallait passer par ici pour monter le bas là voilà voilà vous voyez regardez vous même regardez bien regardez bien partager je veux au moins 500 partage regardez vous même regardez bien regardez là bas oh dieu seigneur jésus-christien ouais mon cameroun le pays on part regardez jean de dieu vous m'avez dit que le pays est beau jean de dieu vous m'avez dit que le pays est beau oh on vous demande seulement le drain on vous demande seulement de faire le drainage ça vous dépasse on va se mettre aujourd'hui partout hein on va aller partout parce que les gens voient qu'ici là est plus grave alors qu'il y a d'autres endroits qui est plus grave ça l'eau là commence à me picoter sur le pied mon frère je me pose la question que ceux qui tombent dedans la font comment ça parce que l'autre qui est en train de construire sa poche il dit c'est une chambre un camerounet ceux qui mettent les têtes de mort là ceux qui mettent les têtes de mort là ceux qui mettent les têtes de mort là ceux qui mettent les têtes de mort ceux qui mettent les têtes de mort ça me fait rire ça me fait rire ça me fait rire vous mettez les têtes de mort vous êtes mort depuis hein aussi on regarde bien c'est ceux qui mettent les têtes de mort là qui vivent dans les quartiers comme ça vous vivez dans les quartiers comme ça là hein il y a l'auté tout à l'heure qui est sorti avec la vie du RDPC sur lui hein il est sorti avec la vie du RDPC il est dans l'eau mais il crie pas bien ça fait mal ça fait mal ça fait très mal hein maintenant à se parler il faut agir hein c'est pas une seule personne qui doit agir c'est tout le monde il est question ici tout le monde doit se mobiliser c'est vrai tout le monde doit se mobiliser voir les enfants quand on va monter les enfants les enfants vont gérer comment voir les nouveaux nés voir les enfants là-bas regardez vous même ça ça fait très mal ça fait très mal ça fait très mal oui maman élise depuis Los Angeles la femme la femme du peuple la mère du peuple oui oui il faut partager le direct partager le direct partager le direct et mobilisons nous dimanche dimanche c'est pacifique oui c'est pacifique mobilisons nous dimanche sur le pont de la vallée hôpital général sur le pont de la vallée hôpital général pour exiger le drainage pour exiger le drainage et dire aux petits sous-profets que nous avons dépassé ce niveau que nous sommes maintenant au niveau de l'action nous allons les imposer ils vont nous donner ce drainage nous ne sommes pas des déchets nous ne sommes pas des morts vivants nous ne sommes pas des morts vivants il y a certains qui nous ont insultés que les maliens sont plus forts que vous vous allez comprendre dans cette Afrique que le Camerounais est le premier en tout je dis les Camerounais sont les premiers en tout les Camerounais sont les premiers en tout vous allez voir et maintenant je dis aux gens que ceux qui ceux qui attendent Camto pour manifester non non Camto a fait son travail Camto a fait un grand travail que personne Camerounais n'a jamais pu faire ce travail ce papa a fait à tout donner c'est maintenant au peuple Camerounais c'est maintenant au peuple Camerounais d'emboîter le pas et de dire à ces gens que c'est le peuple qui a le pouvoir c'est nous qui avons le pouvoir dont on ne doit pas nous dire à quel moment on doit manifester à tout moment quand ça ne va pas on doit dire que ça ne va pas quand ça ne donne pas on doit dire que ça ne donne pas c'est de ça qu'il est question ne venez pas ici mettre les têtes de mort je cherche les gens qui mettent les têtes de mort là maintenant je les bloque là comme depuis j'avais dit que je ne bloque pas vous voulez maintenant qu'ils vous bloquent si le Dieu ne vous plaît pas aller ailleurs alors ne vous force personne voilà ceux qui mettent les têtes de mort je vous bloque mais ça devient une histoire de quoi ? vous n'avez pas pitié de ces Camerounais-ci vous n'avez pas pitié de ces gens-ci vous n'avez pas pitié d'eux ça devient une histoire de quoi ? regardez d'où vivent les Camerounais vous pensez que c'est une maison abandonnée ? c'est pas une maison abandonnée ? là dedans vivent les Camerounais je vais vous montrer c'est quoi ça ? regardez les jeunes hein ? ça c'est quelle souffrance c'est ça ? ça c'est que 5 000 partage c'est pas la blague appelez-moi Colin Nana voilà je salue comme ça maman Élise depuis Los Angeles c'est nombreux nombreux ces Camerounais qui se battent au quotidien ils se battent au quotidien pour que ce pays change pour que nos vaillants nos vaillants nos vaillants nos vaillants frères qui ont fui ce pays oui qui sont aujourd'hui les monuments dans le monde pour revenir au pays oui nous nous battons pour ça que ce pays change pour tout le monde que ce pays change pour tout le monde nous ne voulons plus un pays qui profite à une minorité de personnes nous voulons un pays qui profite à tout le monde nous voulons un pays où un chaque Camerounais est fier d'appartenir à sa nation oui c'est ce pays que nous voulons voilà voilà comme j'étais assis là-bas les gens ont crié que non c'était seulement ça on va vous montrer voilà les Camerounais il est libre qui se sent d'agaté vous voyez regardez d'où vivent les Camerounais voilà nous allons aller fumer des endroits des endroits des endroits pour vous montrer que ce n'est pas la blague la mobilisation on doit se mobiliser c'est très important je dis bien c'est très important ah il est hors de question voilà un peu tu as couché un enfant tu nourris l'enfant hein de zéro hein l'enfant a 30 ans encore dans la maison tu sors le matin tu lui continues tu vas lui donner la jambe du beignet tu continues à mettre toujours sa part de nourriture hein l'enfant a 50 ans n'a pas de terrain l'enfant a 50 ans n'est pas marié parce que ce pays ce pays tue les jeunes oui je salue en passant le général Varsero je réaffirme mon soutien au professeur le présent élu par excellence le professeur Maurice Camteau j'affirme mon soutien j'affirme encore mon soutien à la diaspora camerounais oui à la diaspora camerounais à tous les combattants c'est ensemble que nous allons gagner ici il n'est pas question de la division ici il n'est pas question de perdre nos forces il est question de converger nos forces sur un seul but celui de renverser ce système pour donner le meilleur aux camerounais c'est ça la vérité je vous dis c'est ça la vérité c'est ça la vérité voilà partagez partagez rendez-vous sur le pont de l'hôpital général oui ça doit on doit être nombreux ma mère voici voici 50 francs voici 50 francs voici 50 francs que je vois ici voilà je ne sais pas comment vous avez fait pour que ça se retrouve là voilà donc vous pouvez venir tuer votre 50 francs voilà 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 vraiment beaucoup de courage je comprends que vous avez peur de la repression c'est pour ça qu'on ne voulait pas parler voilà vraiment je vous souhaite vraiment beaucoup de courage voilà j'ai laissé le saut comme j'ai arrêté pour qu'il ne pleue pas sur moi voilà oui jeune frère oui mon jeune frère mon jeune frère tu me tournes le dos tu as peur ouais mon pays ouais il crase il écrase son gambo il a peur il tourne le dos il a peur ouais ouais mon pays il ne veut pas parler ouais ouais jeune frère ça va aller c'est le Cameroun ça va aller un jour un jour voilà un nouveau-né voilà un nouveau-né voilà un nouveau-né ouais mon pays oui maintenant je vais pas vous montrer le wonderful partagez ce direct partagez excellence bonjour à Collins Nana voilà Max Senior Ivoire oui J.Rémingona je vous salue oui tous ces grands tous ces grands qui qui portent le combat voilà même ceux que je n'ai pas cité comme ça le nom je vous salue je salue tout le monde voilà je salue le grand Esama voilà je salue tous ceux-là qui portent qui portent le combat même si même si je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi dire même si on n'est pas en bon accord oui le plus important ici c'est le combat le plus important c'est le combat voilà ici c'était pour dire à la population de Macapé bon amour ça dit que nous sommes ensemble jamais on abandonnerait jamais on se lutte nous sommes avec vous jusqu'à la mort il n'y a rien qui peut nous arrêter rien rien je dis rien rien nous allons nous allons dénoncer jusqu'à la mort même s'il s'agit même en prison nous allons dénoncer et je profite de ça pour demander la libération de Paul Touta demander la libération la libération de Mamadou Mota oui je demande la libération de tous ces brefs camerounais qui sont aujourd'hui enfermés par rapport à leurs opinions je demande la libération qu'ensemble on se mobilise pour demander la libération oui je montre comme ça la souffrance des camerounais la souffrance des camerounais je suis sur le terrain je pense que lorsqu'on parle de la mobilisation totale sur le pont sur le pont de l'hôpital général ce n'est pas la blague on ne doit pas toujours attendre dire que non quand on va donner l'ordre quand il y a un justice le peuple doit se lever quand il y a une injustice le peuple doit se lever c'est très important je mets le peuple camerounais je mets ça dans la tête des peuples camerounais si on n'atteint personne le jour que le professeur Mori Cartobaldi descendait dans la rue nous on va descendre ce jour aussi en masse si maintenant le pouvoir nous abandonne dans la souffrance avec l'inondation nous on doit se lever pour dire que non on doit se lever pour dire non à chaque fois que le pouvoir commettre une injustice nous on se lève pour dire non nous on se lève pour dire non je suis sur le terrain moi le général dit voilà voilà comme je disais tantôt sur le terrain pour apporter mon soutien à ce peuple je suis dans l'eau je suis dans l'eau certains sont là ils m'insurent ils disent que voilà ils sont là ils m'insurent pourtant moi je suis dans l'eau et dans la pluie je ne fais pas ça pour moi je ne fais pas ça pour une personne je fais pour le peuple camerounais le peuple de la souffrance oui c'est ça c'est l'initiative des peuples des peuples abandonnés oui l'initiative des peuples abandonnés je le fais pour le peuple camerounais je suis dans la boue oui c'est ça je suis dans la boue et la population doit là doit sortir le train le train je veux dire on doit sortir massivement le train le train pour dire à ses autorités ses autorités qu'on les donne les dons les dons les matelas ils rentrent chez eux voilà jusqu'à l'autre ils me menacent tu menaces un général du sud a mort depuis mettez le coeur c'est eux qui sont en train de signaler le direct hein certains signaleux ils disent qu'ils n'ont pas de l'eau à boire chez eux voilà quelqu'un se lève le matin depuis le matin il n'a même pas brossé sa dame n'a pas mangé il insule le général il insule pour ça mourir comme tout voilà non 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 nous on est des gens nous on est des gens ce qui peut nous arrêter rien que la mort même lorsque vous allez nous tuer d'autres camerounais vont porter ce combat comme aujourd'hui nous sommes en train de porter le combat de Ougnobé le combat de Paul Samba de Martin Paul Samba oui nous sommes en train de porter ce combat aujourd'hui nous continuons à porter ce combat pour revendiquer la vraie indépendance dans notre pays c'est de ça qu'il est question et chasser tous ceux-là qui ont le coeur démoniaque tous ceux-là qui ont le coeur démoniaque comme le président Pobia oui le président de RDPC on veut le chasser oui c'est de ça qu'il est question le chasser voilà chasser les gens comme les sous-préfets qui sont aux autres oui on veut le chasser voilà les ministres sont corrompus on veut le chasser voilà ça là c'est pour qui ? la science qui roule ici dans l'eau là c'est pour qui ? hein mon frère ? c'est pour qui ? regarde bien hein mon frère ne veut même pas regarder il ne veut même pas qu'on voit son image pas bien fait que les chôpes ça les acier partout regardez vous même c'est partout ça roule partout voilà c'est pas vrai on a mis le tien à piloter comme ça pour que quelqu'un ne tombe pas on arrête comme ça là ça tu viens là tu t'accroches ici voilà après tu viens encore t'accrocher ici parce que sinon tu vas te retrouver au moins ça a plus de 15 mètres au sol voilà pour arriver là-bas voilà donc c'est ça la vérité je suis encore en train de dire ceci que nous allons dire au peuple pour dénoncer le mal il n'y a pas de temps pour dénoncer le mal voilà il n'y a pas de temps pour dénoncer le mal il n'y a pas de temps pour dénoncer l'injustice nous apprêtons comme ça le peuple camerounais à reprendre leur destin à main parce que le pouvoir appartient au peuple voilà le pouvoir appartient au peuple voilà comme ça je vous présente maman Alice depuis Los Angeles celle qui se bat toujours aux côtés du peuple camerounais elle s'est toujours battue aux côtés du peuple camerounais elle est quittée dans ce pays parce qu'elle était elle était déjà fatiguée de l'injustice elle est quittée elle est partie elle était fatiguée elle a enduit les choses les choses abominables dans ce pays elle a quitté le Cameroun elle est partie malgré qu'elle est partie elle ne sait pas elle est vraiment pas possible rien ne peut arrêter cette manifestation rien 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 je dis bien rien les sardinats commencent à m'appeler pour m'intimider quand les appels vous voyez la main là c'est pour c'est pour arrêter les appels c'est pour arrêter les appels rien ne peut m'arrêter je suis déjà cuit depuis voilà vous comprenez non rien vous allez faire quoi vous n'allez rien faire vous n'allez rien faire le tout si ça va vous dépasser la dernière fois vous avez arrêté maman du motard vous avez jeté en prison oui c'était juste le goûter que vous avez donné le tout si vous allez remettre le pouvoir au peuple je vous garantis ça vous allez remettre le pouvoir au peuple voilà quand on dit aux gens que les ventes nous pour l'inondation c'est même pas la blague regardez vous mais est-ce que vous êtes fiers que vous est-ce que vous êtes fiers de voir vos familles vos frères vos semblables comme ça là attendez je vous montre attendez je vous montre on ne pourrait pas manquer sans saluer maman Christine depuis Paris une maman qui a un nom lui qui se bat toujours au côté des combattants du terrain voilà 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 aussi mon jeune frère mon jeune frère mon jeune frère ils ont tellement non nombreux voilà voilà Nathan 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 mon jeune frère voilà je te salue mon frère vous êtes tellement nombreux je vous salue voilà je vous salue je vous salue énormément c'est le pays c'est le pays c'est le pays de Ougnobain ce n'est pas le pays de Poabilla Nathan c'est le pays de Ougnobain nous allons nous battre pour que ça change ça va changer ceux qui sont en train de signaler ce direct ce sont des gens ce sont des gens ce sont des gens qu'on a déjà mangé leur cerveau ce sont des gens qu'on a déjà mangé leur cerveau voilà voilà donc il faut y voir voilà regardez loin là-bas regardez loin comme loin en train de béni le sort comme ça loin hein dans son lit pour venir nuire la population pourtant si on avait fait le drain si on avait fait oui Flavien je te salue je te salue voilà je vous salue maman Christine maman Christine depuis Paris maman Christine depuis Paris la maire des combattants la maire des combattants du terrain oui je vous salue celle qui part grâce à elle oui grâce à elle on peut faire on peut faire une manifestation de 1 an oui de 1 an ils vont se financer oui voilà ils sont nombreuses comme ça ils sont nombreuses comme ça elles ne tardent pas lorsqu'ils sont l'initiative général dit général dit je suis là je suis là tu peux compter sur moi voilà tu m'entends voilà mon frère à moi le combat le grand combattant tu m'entends le plus grand combattant oui je te salue mon frère c'est ensemble qu'on va gagner ce combat c'est ensemble qu'on va gagner ce combat voilà c'est ensemble l'initiative c'est ensemble qu'on va gagner ce combat voilà je suis dans la pluie comme ça pour vous montrer la souffrance encore ce petit bébé qui n'a même pas encore ce bébé le bébé à quel âge ? et que le bébé a 4 mois le bébé a 4 mois voilà que le bébé n'a même pas encore 4 mois voilà voilà le bébé n'a même pas encore 4 mois tu m'entends je te salue je te salue le grand combattant tous ces combattants tous ces combattants qui ont permis qu'aujourd'hui que le Cameroun le Cameroun que l'oeil que l'oeil du monde entier soit sur le Cameroun parce que pas bien pensé que non on était abandonnés on ne nous regardait pas aujourd'hui tous les yeux sont braqués sur le Cameroun tous les yeux sont braqués sur le Cameroun tous les yeux sont braqués sur le Cameroun après 30 ans Et j'ai dit Patricia, je te salue, je te salue les vrais combattants, je te salue, je salue tout le monde, monsieur, à qui je n'ai pas pu citer le nom. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous demandons aux populations de Douala 5e Marquepé, toutes ces populations victimes de l'inondation, de se mobiliser le 30 août pour qu'ensemble, nous réclamons le grand. Nous ne sommes pas des déchets, nous ne sommes pas des bêtes. Partagez 500 partages, 500 partages, tout le monde a prié maintenant, on peut partager même 100 fois. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème que ça résonne à Yaoundé, il fait que ça résonne partout. Jean de Dieu Momo avait dit que le pays est beau. Je veux que le ministre délégué, Jean de Dieu Momo, qui était dans l'opposition, envoyé dans l'opposition par infiscation, « Je veux que le pays est beau, je te salue. » Que Jean de Dieu Momo, viens me dire que le pays est beau. Marie, je te salue. Marie, Michel, je te salue. C'est les femmes qui doivent porter le combat. C'est les femmes. C'est le combat aussi pour les femmes. Nos mères, nos mamans, nos femmes. Ce combat, c'est votre combat. Oui, nous, les combattants de ce pays, les combattants de ce pays, les femmes sont avec nous. Les femmes sont avec nous. Ça, c'est la vérité. Les femmes sont avec nous. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Je suis venu aujourd'hui pour montrer la souffrance des Camerounais. Voilà, je continue toujours à saluer maman Iris depuis Los Angeles. Voilà. Voilà. Je salue tous les Camerounais. Voilà. Mino, 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 Mino. Je te salue, je salue. J'espère que je n'oublie personne. Les gens disent que comment les gens peuvent acheter. Le terrain, dans le maïcage. Montrez-moi. Si on compte bien au Cameroun, on va voir même les jeunes de 30 ans qui n'ont pas de titre français, n'ont rien. Ce n'est pas leur faute. Déjà, si un jeune n'a pas de travail, on n'arrive pas à donner le travail à la jeunesse. Vous comprenez ? Il va d'abord prendre de la jeunesse. C'est le ministre. Ici, au pays, quand tu veux travailler quelque part, il faut que tu sois homosexuel, il faut que tu sois pédé. Voilà, c'est ça dans ce pays. Il fait qu'on, pour avoir intérêt sur le pays, il faut aller chercher le porte-monnaie magique. Je ne conseillerais jamais à un jeune, parce qu'il veut avoir le terrain à Dorban ou à quoi que ce soit, d'aller chercher le porte-monnaie magique. Non, je ne conseille pas ça. Ce que je conseille à la jeunesse, c'est de se mobiliser. De se mobiliser pour dire à toutes les autorités que le pays-ci ne vous appartient pas. On vous a mis là juste pour que vous essayez de diriger, pas que vous essayez de nous dicter ou de nous voler. C'est déjà trop. C'est ça. Voilà, ils sont de l'autre côté, ils veulent parler. Je veux arriver. Je veux arriver. C'est tout un quartier. C'est parce que je n'arrive plus à bouger. Je suis dans l'eau. Je ne vous ment pas, je suis dans l'eau. Voilà. Ceux qui veulent vraiment épouser l'initiative, ceux qui veulent porter ce combat, je vais vous donner. Je vais vous donner mon numéro. Je vais vous donner mon numéro de Général 10. Je vais vous donner mon numéro. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Donc ceux qui veulent porter, soutenir cette initiative. Voilà. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que ce ne soit pas de stratégie. Nous avons besoin. Le 699-45-28-32. Je dis bien le 699-45-28-32. Voilà, ça c'est mon numéro au hasard. Le Général 10. C'est très important. Voilà. Donc quelqu'un, parce que souvent les gens me disent que non. Le Général 10. Je n'ai pas pu parce que je n'avais pas ton numéro. Je n'ai pas pu apporter ma contribution. Je n'avais pas mon numéro. Le Général 10. Les gens vont venir ici et dire que non. Le Général 10. Cherche, je ne sais pas quoi. Tout ce que moi, je recherche sur le bien-être des Camerounais. Sur le bien-être des Camerounais, on doit être prêt. On doit être prêt pour ça. On ne doit pas blaguer avec le bien-être des Camerounais. On doit s'arranger que ce soit n'importe qui qui viendra au pouvoir. Que le peuple Camerounais est à l'abri. Et le peuple Camerounais est à l'abri de la santé. À l'abri des maladies. Le peuple Camerounais est à l'abri d'une inondation. On veut un plan d'humanisation dans la vie de Douala. Oui. Voilà. On ne doit pas venir faire le droit. On ne fait le droit ici. On ne laisse pas en faire là-bas. On n'achève même pas. Oui. On ne veut plus qu'on venait tromper les gens. On demande qu'on va partager le don à la population. Vous prenez ça, vous rentrez chez vous avec. Oui. On ne veut plus ça. Voilà. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Je vous ai donné mon numéro. Le 6, 99, 45, 28, 32. Voilà. Les gens disent qu'on vient acheter le terrain. Voilà. S'il y a des gens qui achètent le terrain quelque part, il y avait un par l'inondation. Après, maintenant, quand le drain se bouche, que la communauté vient nettoyer, la communauté ne fout rien, mais ils sont là toujours pour prendre les patentes, prendre les sessis. Mais vous faites quoi avec l'argent de l'impôt ? Vous faites quoi avec l'argent de ça si on ne fait pas la maintenance. Dis-nous. Voilà. C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Quand tu es toujours à saluer maman Élise, tu es plus losange. C'est le Cameroun qui gagne. Voilà. Claude, Claude Kawa, c'est le Cameroun qui gagne. C'est ensemble qu'on va gagner ce combat. Ce n'est pas une histoire d'une personne. Ce n'est pas seulement l'affaire de camp tout seul. Ce n'est pas seulement l'affaire des activistes. Ce n'est pas seulement l'affaire de la société civile. Ce n'est pas seulement l'affaire des partis politiques. C'est l'affaire de tous les Camerounais sociaux de l'avenir de ce pays. C'est de ça qu'il y a la question. Là, je vais m'arrêter sur ce direct. Et j'invite ici toutes les populations de Douala 5e de se converger. Toutes les populations de Douala, même ceux qui vont venir d'ailleurs, de se converger sous le pont de l'hôpital général pour qu'ensemble, on crie ce cri de gain. On crie ce cri de souffrance à toutes ces autorités avec des cœurs démoniaques qui ne regardent pas les problèmes de la population. Toutes ces autorités qui ne mettent pas de l'éclairage dans nos rues. Toutes ces autorités qui refusent le train dans nos quartiers, qui préfèrent prendre l'argent, mettre dans leur poche, détourner les dons. Nous allons les dire non le dimanche. Nous allons les dire non le dimanche. Le dimanche 30 août, ça serait une journée sectionnelle, ça serait une journée historique. Venez nombreux, venez nombreux. Pour le bien-être, on n'a pas besoin d'être dans un parti politique. On n'a pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit. On a besoin de lutter aux côtés de la justice pour qu'ensemble, nous, aspirons à un pays qui protège tous les Camerounais, à un pays qui met les Camerounais à l'est, pas un pays qui abandonne les nouveaux-nés, les enfants, les grands-mères, les grands-parents dans le marécage, dans l'eau, dans l'inondation. Oui, vraiment, quand on va parler, les gens qui ont été inondés, même Paris a été inondés, je sais très au moins ce qu'on essaie de proportionner les dirigeants de ce pays avec nos dirigeants. Au moins, c'est là-bas chez eux, même quand ils volent, ils ont au moins la crainte, la crainte de Dieu, la crainte des populations. Mais ici, là, chez nous, les gens volent, ils sont brûlés même la jambe. Les gens volent, ils sont volés même pour l'avant-dernière génération. Vous comprenez ? C'est mauvais. Les gens volent. Volés même pour la dernière génération. Donc, pour quand on souffre, c'est mal jusqu'à mourir. C'est ça la différence. Voilà. Volés même, mon frère. Et même peur. C'est ici que j'arrête ce direct. Voilà, je dis merci comme ça à tous, à tous ceux qui ont pris de leur temps, de leur méga, pour me suivre dans ce direct. Et pour continuer à partager ce direct. Pour que jusqu'à Washington, Yaoundé, partout, Paris, dans tout le monde entier, Genève, que les gens soient au courant que l'inondation tue au Cameroun, que l'inondation nous tue, que le gouvernement ne fait rien, ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des populations. Que ce message part jusqu'à n'importe où. Oui, que ceux-là qui sont en train de me chercher avec la tâche pour me mettre en prison. Je souhaiterais leur dire qu'on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça, on s'en fout de ça. On a déjà parlé. Voilà, maintenant, ça reste à vous d'améliorer les conditions du peuple. Voilà. Je voulais aussi dire qu'un sous-préfet n'est pas un militant du RDPC. Un sous-préfet n'est pas un militant du RDPC. Un administrateur n'est pas un militant du RDPC. C'est justement ce que je souhaiterais dire. Voilà. Voilà, j'ai laissé ma chaise. Voilà. Vous voyez d'où les gens vivent. Quand ils disaient tout à l'heure, vous regardez vous-même. Voir d'où les gens vivent. Il n'y a pas moyen d'enlever les herbes ici. Parce que c'est vraiment ça, 15 kilomètres. Tu entres ici, c'est vraiment 15 mètres. Tu entres seulement dedans. C'est l'inondation qui est venue faire tout ça. Vous comprenez un peu les populations. Vraiment. Oh Dieu. Partager, partager, partager énormément. Partager énormément, énormément, énormément. Ce n'est pas la blague. Ce n'est plus la blague. J'ai tenu vraiment à faire ce direct. Voilà ma chaise que je ramasse. Voilà ma chaise que je ramasse. C'est grave. Je me pose la question que ces populations vivent comment. Vous voyez vous-même. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le début, je vais aller le montrer. Parce que ce n'est pas encore fini. Voilà. Donc, il faut partager ce direct pour que ça arrive n'importe où. On ne fait pas ça pour déclarer une guerre. On fait ça pour que les gens prennent conscience qu'il est temps que nous pensions à la population. Il est temps que nous pensions à la population. Il est temps que nous pensions à la population. C'est tellement mouillé. Il est temps que nous pensions à la population. C'est ça qui est très important. Je salue tout le monde. Corbeau, je te salue. Maman Élise depuis Los Angeles. Maman Christine. Con l'instant, je te salue. Nathan, je te salue. Je te salue. Voilà d'où j'ai commencé. Voir les choses des pauvres Camerounais dans l'eau. Voilà. Depuis une semaine, l'eau est toujours là. L'eau n'a pas disparu. L'eau est là. Voilà. Et le maire de Douala cinquième ne faut rien pour arranger la situation. Voilà. Voilà. Bon. C'était bon. C'était bon. On n'est pas là pour être seulement sur Facebook. On descend sur le terrain et on vous montre. Parce que lorsqu'on reste dans la maison, vous pensez que c'est la blague. Mais nous, on descend sur le terrain. Voilà. Bon. Ça, je profite comme ça pour vous montrer la moto de la diaspora. c'est grâce à ça que je me rends sur le terrain. C'est vrai. Bon. C'est bon. Je peux déjà partir. Voilà. Deuxièmement, c'est de très bien. Madame. 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 Voilà. Ça a été bon. Vous allez partager le direct. pour la suite. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Voilà. Agnès Lengi, merci beaucoup ma mère Mon nez, mon zé Oh Seigneur Donc je vous ai donné mon numéro Le 699-45-28-32 Voilà Voilà, maman Elise est plus losange Claude Kawa, le pouvoir appartient au peuple Merci mon frère Merci beaucoup Il faut sortir dans l'île Ça va être un pied qu'on sort mon frère Si toi on t'a Parce que les gens comme ça sont des gens Qu'on amène à finir leur derrière Y'a un peu moyen de marcher Tu vois un peu Et qui pensent que tout le monde est diabolique comme eux Il y a des gens comme ça qui n'ont même plus d'âme Ils n'ont plus rien Ce sont eux qui parlent Il faut les identifier Il ne faut pas que ces gens-là vous découragent Ce sont des gens qu'on a déjà poussé leur derrière Quand ils sont dans un petit confort Ils savent qu'ils sont déjà devenus les enfants du diable Donc il ne faut même pas les regarder Voilà Il ne faut même pas les regarder Rien ne doit nous décourager Voilà Le dit le mozeur Il ne faut même pas les regarder Je te fais Je me dérange Pourquoi pour toi Oh mon Dieu Tu vois ceux-là qui se lèvent toujours Pour dire aux autres que non Non, 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 non Ça va donner quoi le combat ? Ça va faire quoi ? Ce sont des gens qui ont à donner leurs armes au diable Tellement qu'on aide à pousser leur derrière Vous comprenez ? Parce qu'ils savent que ce sont les enfants du diable Donc ils ne peuvent pas Tout pour eux, ils vont mourir seulement comme ça Qu'ils font que ça reste comme ça Donc pour eux, c'est souffrir Faire souffrir les autres Romain Rapidos Merci mon frère Maxingon Mon frère de l'autre côté Merci beaucoup Maxingon A ça de l'autre côté Qu'est-ce que je dis ? Mousi Ok Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup C'est ici que je vais me séparer de vous Voilà Je vais me séparer de vous Ici Je vous remercie Vraiment Ça a été bon Continuez à partager le direct C'était le général 10 L'activiste camerounais de renommée internationale Merci beaucoup